Bonjour et Bokatov, nous allons étudier aujourd'hui le Shishi, sixième montée de Parashat Shelach, dans le cadre du Bet Hamidrash Hillel, Bet Hamidrash fondé à la mémoire du Rav Hillel Pevner Zichrono Livrachah. Notre étude commence au Perek Tadwav, quinzième chapitre du livre de Bamidba, Passouk Yudzaïn, verset 17. Donc maintenant nous allons apprendre une mitzvah supplémentaire que les Bnei Israël auront lorsqu'ils vont rentrer en Eretz Israël, c'est la mitzvah d'Afrashat Chala, prélever la Chala, lorsqu'ils vont donc préparer une pâte, on ne pourra pas manger de cette pâte tant qu'on n'a pas prélevé la Chalos, c'est-à-dire un petit morceau de pâte qui est consacré à Chem. Passouk Yudzaïn, vaidaber, Hachem el-Moshe, les morts Hachem a parlé à Moshe en dix ans. Passouk Yudzaïn, daber, el-Benei Israël, tu parleras au Bnei Israël, va à Marta, et tu leur diras, Hachem, lorsque vous allez venir, lorsque vous allez rentrer, El-A-Aretz dans la terre, Acher-Anim, mes vies, où je vous amène, où je vous fais rentrer, Etrem, vous, Shama, là-bas. Donc ici, la Torah nous dit que nous allons rentrer en Eretz Israël, et suite à cette entrée en Eretz Israël, on aura le chiyouf, l'obligation de faire une certaine mitzvah. On a déjà vu cette notion précédemment, par exemple, pour les Bikourim, on sait que c'est marqué qu'itavo el-Aretz lorsque tu viendras dans la terre, mais pourtant, ici, les termes sont différents. Alors, Rachid nous dit, que la mitzvah tralel est différente de toutes les mitzvahot qui sont dépendantes de l'entrée en Eretz Israël. Pourquoi ? Meshuna, Biazo, elle est différente de cette manière d'exprimer la venue en Eretz Israël, Mikol, Biot, Shébat Torah. De toutes les fois, on nous a dit que nous allons venir en Eretz Israël. À chaque fois que dans la Torah, on nous a dit cela, Shébekulam, Neymar, on a toujours dit qu'itavo, quand tu viendras, qu'itavo, lorsque vous allez venir. L'effet rare, c'est pour cela. Kulan, toutes les fois où on a exprimé cela, l'émédot, zomizo. On peut apprendre les mitzvahs de l'une de l'autre. C'est-à-dire que, comme dans cette mitzvah, on va agir comme ça, après notre venue en Eretz Israël, la même chose dans cette mitzvah, où aussi on dit qu'itavo, qu'itavo, où on va agir seulement après qu'on se soit installé en Eretz Israël. Seulement, Kévan, puis, Shéperet, Lekha Akatouf, que le passou, qu'il a précisé, Bahachatme'em, concernant une de ces mitzvot-là, la mitzvah de nommer un roi, Che'éna, Elale, Akhar, Yerusha, Ve'yechiva, que ce n'est uniquement que lorsque vous allez être, non seulement propriétaire de la terre, mais installé dans la terre, puisque là-bas, c'est marqué, Kitavo, Elaretz, lorsque tu viendras dans la terre, que Dieu te donne, Tu vas l'hériter, tu vas la conquérir, et tu vas t'y installer. Donc là, on voit que la mitzvah dépend non seulement de la conquête, mais aussi de l'installation, parce que c'est marqué, tu vas l'hériter, tu vas la prendre, et tu vas t'y installer. Et là-bas, on dit Kitavo. Donc à chaque fois qu'on dit Kitavo, Kitavo, ça veut dire que cette mitzvah ne pourra commencer uniquement après le fait qu'on ait conquis la terre, et qu'on l'ait partagé, et que chacune des tribus est installée. Concrètement, à l'époque de Yeshua, ça va mettre 14 ans. Donc toutes les mitzvahs, où c'est marqué Kitavo, Kitavo, c'est la même chose. Pour l'achala, c'est marqué Bevoachem, lorsque vous arrivez. Et ici, ça veut dire quoi ? Lorsque vous allez y rentrer, et vous allez consommer son pain, ni traïvous Bechala, vous serez Chalav, Chayav, de prélever la Chala. Certains commentateurs jouent sur le fait que Kitavo, c'est un Hatid, c'est un futur, alors que Bevoachem, c'est une action au présent. Maintenant, voilons la mitzvah. Pasouk, yuté, ve'haya, et ce sera, bah, Ochelchem, lorsque vous allez manger Milechema Aret, le pain de la terre, donc a priori, la mitzvah de Chala, selon la Torah, ne concerne uniquement le pain de la terre, Eret Yisrael. vous allez prélever un petit prélèvement l'Hachem en l'honneur de Dieu. Il est donc important ici de préciser que, d'après la Torah, la Chala ne concerne uniquement la production de céréales de la terre d'Eret Yisrael, et quand on dit des céréales, c'est uniquement cinq sortes de céréales, le blé, l'orge, etc. Donc, aujourd'hui, même lorsqu'on prélève la Chala, c'est uniquement midé à banane, c'est une obligation rabbinique pour que la loi de la Chala ne s'oublie pas au sein du peuple juif. Mais en vérité, midé au raïta, c'est uniquement sur le pain d'Eret Yisrael. Et maintenant, lorsque on n'a pas prélevé la Chala au moment de la préparation de la pâte, on peut même prélever lorsque le pain est cuit, puisque c'est marqué milechema aretz, du pain de la terre. Donc, nous continuons avec le pasouk chaf, rechit. Alors, dès le début, harisotekhem, de vos pâtes. Chala tarimou, vous allez prélever chala. Alors, chala, ça désigne en vérité un pain qui est rond, c'est une espèce de boule de pâtes. Teruma, un prélèvement pour Dieu. Truma de gorem, comme le prélèvement de la grange, on sait très bien que pour le prélèvement de la grange, on n'a pas précisé combien on doit prélever. Ken tarimou otta, ainsi vous devez la prélever, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de shiur qui est obligatoire d'après la Torah, mais n'importe quelle quantité de pâtes peut être considérée comme suffisante pour la chala. Rachid, de nous expliquer rechit harisotekhem. Keshé teloshu, lorsque vous allez pétrir, kede harisotekhem, selon la quantité de pâtes, shiatem, rigilim, lalouch, bamidbar, que vous avez l'habitude de pétrir dans le désert. Quelle était cette quantité ? C'est marqué concernant la mâle, vaya modou va homer. Ils l'ont mesurée avec la mesure du homer. Homer, la goulgolette. Un homer par tête. Et c'est quoi le homer ? son shiour, c'est le volume de 43 oeufs et un cinquième d'oeufs. Tarim ou mereshita ? Alors, lorsque vous avez fait cette quantité de pâtes, vous allez prélever dès le départ un petit morceau en tant que klomar, c'est-à-dire kodem, chetoklou, mimena. Lorsque vous l'avez préparée et avant, vous allez la consommer. donc le début est une partie de cette pâte, donc un petit morceau tarim où vous allez prélever un prélèvement pour Dieu. Alors, ici on parle de volume, on ne parle pas de poids. Aujourd'hui, on sait très bien qu'on a fait évoluer ces volumes en termes de poids et puis on se référera à la halacha pour savoir à partir de quelle quantité de pâtes on doit prélever la halacha. Est-ce que c'est une quantité de blé ou c'est une quantité de pâtes ? Est-ce qu'on respecte un certain volume ? Quoi qu'il en soit, ici on nous parle du shioum de 43 b'tsim v'chomèche b'tsa, ça veut dire le volume de 43 oeufs et un cinquième. Halacha, turu, tol, b'l'a, ça veut dire un gâteau, une tourte qui truma de gorem chez l'onémar bas shioum que concernant le prélèvement obligatoire de la grange, c'est-à-dire la truma, la Torah ne nous a pas dit un shioum. Vélo qui truma te maasser par contre pour le prélèvement obligatoire du maasser chez l'onémar bas shioum sur lequel on a dit un shioum. C'est quoi le shioum ? C'est maasser un dixième. La teruma comme la chala n'a pas de shioum. Dans la teruma on peut prendre un grain, dans la chala on peut prendre un tout petit peu. Aval, hachamim n'a pas de shioum et les hachamim ont donné un shioum, ont donné une mesure obligatoire. Les bala baït pour le bala baït c'est un vingt-quatrième pour le boulanger celui dont la fabrication du pain et sa parnassah c'est un quarante-huitième. Maintenant, passuk rafalef meréchit harisotekhem d'une partie du début des prémices harisotekhem de vos pattes dites nous la chame vous allez donner pour Dieu teruma un prélèvement alors quand on dit un prélèvement ça ne doit pas être non plus ridicule même si minatora il n'y a pas de shioum il faut que ça soit quand même quelque chose qui s'appelle une netina c'est-à-dire quelque chose qui est donnable entre guillemets un shioum qui n'est pas ridicule les dorotekhem pour toutes vos générations rachit meréchit harisotekhem lama nehémar pourquoi encore on nous dit meréchit harisotekhem les fiches nehémar puisque c'est déjà dit réchit harisotekhem ça veut dire la première des pâtes une partie et pas toute la pâte on ne peut pas rendre toute la pâte titez-nous l'achem teruma les fiches puisque on n'a pas entendu de la Torah un shioum précis pour la chala nehémar c'est marqué titez-nous donner que ça s'appelle quelque chose de donner donc il faut qu'il y ait un shioum minimal pour être considéré comme un don et pas véritablement une toute petite quantité qui ne correspondra pas à ce que la Torah nous dit dites-nous maintenant la Torah va nous parler d'un cas très particulier d'une communauté d'un tsibour qui aurait fait avodazara de l'hydrolatrie sans faire exprès béchogeg involontairement par exemple ils auraient décidé de faire tel et tel acte qui s'avère être après coup quelque chose qui est de la avodaza donc lorsque toute la communauté tout le tsibour a fait avodazara béchogeg sans aucune volonté de faire du mal involontairement ils doivent amener un par un taureau comme korbanola et un saïre et un bouc comme korbanchatat pour se faire pardonner toutes les mitzvot de la Torah lorsqu'elles sont transgressées par tout un ensemble de personnes bien sûr béchogeg involontairement doivent avoir une kapara un pardon mais ici étant donné qu'on parle de la avodazara c'est très particulier et donc ici la Torah nous précise que dans la avodazara la slicha le pardon ne viendra que avec certains korbanotes supplémentaires des mitzvots habitués et donc la Torah nous dit et si vous allez vous tromper vous laissez suivre de la avodazara involontairement et vous n'allez pas faire être kol à mitzvot à ele toutes ces mitzvot à cher diber Hachem et le Moshe que Hachem a parlé à Moshe c'est à dire que par une forme d'action on va désobéir à toutes les mitzvots que Hachem il a donné à Moshe obligatoirement on parle de quelque chose qui est kolel qui englobe toutes les mitzvots de la Torah alors Hachem nous dit ici on parle donc bien sûr d'une communauté qui a fauté involontairement avodazara donc l'idolâtrie elle était inclue dans toutes les mitzvots que l'on doit respecter chez Hachibour que lorsqu'une communauté elle a transgressé Béchogè involontairement mais ils doivent amener un par ils doivent amener un taureau et voir si ici le passouk Motsi a fait sortir l'avodazara ici de les mitzvots en général la dune pour juger l'avodazara par les holins de devoir amener deux corbanotes un par les holins et un saïr comme un taureau comme et un bouc comme un taureau Rachi nous précise on parle qu'ils ont fauté en communauté involontairement alors pour être plus exact c'est avec entre guillemets la bénédiction du Bédine ça veut dire que le tribunal n'a pas jugé bon parce qu'une ne savait pas de leur dire que c'était avodazara ou bien peut-être ce n'est que on parle de n'importe quelle autre mitzvot donc pourquoi on pourrait penser ici que c'est uniquement de l'avodazara qu'on parle parce que la Torah nous dit toutes ces mitzvots là une mitzvah qui englobe toutes les mitzvots celui qui transgresserait toutes les mitzvots de la Torah c'est quelqu'un qui enlève le joug du joug divin sur lui ou mes fers brites c'est quelqu'un qui casse l'alliance ou mes galets fanim et qui montre un visage c'est à dire que il va être effronté envers Dieu même c'est une mitzvah de l'avodazara c'est une mitzvah avec laquelle lorsqu'on la transgresse on enlève tout le joug puisqu'on fait de l'avodazara donc on ne respecte pas l'engagement d'avoir un seul dieu unique et au contraire on transgresse puisque Dieu nous a prévenu tu n'auras pas d'autre dieu ou mes fers berites donc on casse l'alliance on mes galets fanim on montre aussi de l'effronterie et c'est laquelle qu'avec un seul acte on a tout ça ensemble c'est l'avodazara c'est l'idolâtrie cher diber Hachem el-Moshe que Hachem il a parlé à Moshe de quoi fait-on référence ici quel paracha particulière Anochi Velo Yelcha la première mitzvah dédiée au moment je suis l'éternel de ton dieu Elo Yelcha Mipi Hagwa Shemarnum ce sont des mitzvah qu'on a entendus de la bouche même de Dieu et on sait très bien qu'après on n'a pas supporté on a demandé que ce soit Moshe qui nous dise comme c'est marqué dans Tehilim Achat diber Elohim Shtaim Zou Shamati Dieu a parlé et j'ai entendu ces deux mitzvot là ces deux mitzvot là sont les mitzvot qui concernent l'avodazara je suis l'éternel ton dieu et tu n'auras pas d'autre dieu tout ce que Dieu vous a ordonné tout ce que il a ordonné tout ce qu'il a ordonné Hachem c'est ici l'interdit de l'avodazara et pourquoi on dit kol achertsiva Hachem ma guide pour nous dire che kol amode be'avodazara que tout celui qui reconnaît l'avodazara et qui lui donne une importance kekofer bechol atorakula c'est comme s'il nie toute la Torah entière et tout ce que nos prophètes nous ont transmis comme c'est marqué depuis les jours que Dieu nous a ordonné ça veut dire et à la suite pour toutes nos générations donc ça inclut aussi les les prophètes futurs et ce sera si des yeux de l'assemblée ça a été fait par inadvertance si toute la communauté a transgressé par le fait que les yeux de l'assemblée et ici les yeux de l'assemblée ça désigne le Sanhedrin par exemple que le Sanhedrin a autorisé une certaine pratique qui s'avère être une avodazara une pratique d'idolâtrie et tout le monde a fait en comptant sur le Sanhedrin et ils ont fait toute l'assemblée alors qu'est-ce que ça veut dire ici il ne faut pas le traduire au passé mais c'est un futur puisque ça s'appelle le Vavaypour et ils feront toute l'assemblée un corban pour toute l'assemblée qui va pardonner à toute l'assemblée par Ben Bakar et Khadlé Ola un jeune taureau en corban Ola les riach nechoach l'achem en odeur agréable pour Dieu et son oblation venisco et salivation comme nous l'avons vu précédemment et aussi un chevreau comme corban Rachid expliquait si des yeux de l'assemblée ça a été fait par inadvertance c'est qui les yeux de l'assemblée c'est le Sanhedrin le tribunal qui est censé nous guider cette averra cette averra elle a été fait par inadvertance par inadvertance par inadvertance ils ont par inadvertance enseigné sur un des services de la Avodah Zara qu'on a le droit de faire la Avodah Zara comme cela maintenant lorsque on lit la Torah on s'aperçoit que le mot est sans Aleph normalement ça s'écrit et ici il s'écrit parce qu'ici c'est pas comme tous les corbanes de Chathat pourquoi ? que dans tous les cas où on amène un corban de Chathat avec un corban de Ola à ce moment-là le Chathat il est toujours avant le Ola ce qui est tout à fait logique parce que d'abord on se fait pardonner et après on amène le cadeau entre guillemets comme c'est marqué le deuxième corban il y a assez le Ola il le fait comme le corban Ola donc toujours l'ordre quand il y en a deux un Chathat et un Ola c'est le Chathat et après l'Ola mais ici il y a une exception c'est que le Corban Ola il est c'est avant le Corban Chathat et donc ici encore on pourrait traduire au passé mais il faut traduire au futur et il fera l'expiation à Kohen le Kohen par ses corbanotes pour toute l'assemblée des Béni Israël il leur pardonnera de leur faute qui car à cause de une erreur c'est-à-dire que c'est un acte involontaire et eux ils ont amené à cause de cette faute leur sacrifice je rappelle je rappelle que c'est un sacrifice pour toute l'assemblée Ishe un sacrifice par le feu l'Hachem pour Dieu et là on voit très bien qu'on amène d'abord le Ola et après le ce n'est pas qu'ils doivent encore amener un autre l'Hachem c'est ce qu'on a évoqué plus haut dans le paragraphe ou par l'Hachem c'est le même l'Hachem qu'on a évoqué précédemment par Ben Bakar chez Neymar quand on a dit l'Hachem ça doit être un sacrifice pour Dieu et leur ça désigne quoi ? c'est le chevreau qu'on a évoqué précédemment et il sera pardonné pour toute l'assemblée de l'Israël et l'étranger qui vit parmi eux ici on parle de ceux qui se sont convertis car pour tous les peuples c'est une faute involontaire ici les commentateurs soulignent que la raison pour laquelle on parle particulièrement du guerre à gare Betocha du converti c'est pour nous dire selon le Ramban que le converti il a amené avec lui peut-être certaines pratiques d'Avodazara d'idolâtrie qui ont un petit peu influencé les Béné Israël dans leur manière de servir et donc c'est comme quelque part un petit avertissement qu'on peut par véritablement Tmimut sans mauvaise pensée fauter dans l'Avodazara à cause de la fréquentation de ces gens qui se sont ajoutés au peuple juif mais qui sont restés avec leurs pratiques d'antan un autre commentateur explique qu'en vérité d'après un avis dans l'Agmara Rabbi Oudin chaque tribu devait amener un korban c'est-à-dire un parléolain et un cercle pour se faire pardonner c'était pas un pour tout le Hame Israël c'était un par tribu et là se pose un problème quel va être le dîne d'un guerre d'un converti si on va d'après l'avis que c'est un pour tout le peuple juif il est inclus mais si c'est un par tribu dans quelle tribu il va s'inclure c'est pour ça qu'on y avait la guerre à Garbetocha pour dire si c'est aussi le cas pour un converti donc qui a fauté sans faire exprès parce que le tribunal du Sanhedrin s'est trompé alors il devra se raffilier à une des tribus celle dans laquelle il réside voilà pour aujourd'hui je vous souhaite une bonne journée par avance Shabbat Shalom et on se retrouve pour l'étude de la suite et de la fin de notre page je vous souhaite je vous souhaite je vous souhaite